Dernier conciliabule, encore quelques jours et le Président de la République ratifiera les ordonnances créant la collectivité unique, un acte sans marche arrière possible. La collectivité de Corse devra être prête à l'échéance prévue, c'est-à-dire avant la fin de l'année. Je veux dire à ceux ou à celles qui pourraient être tentés de remettre en cause cette évolution majeure, qu'ils prendraient des risques, non pas simplement vis-à-vis de la Corse, mais vis-à-vis du pays tout entier. Car cette nouvelle collectivité largement approuvée est non seulement nécessaire, mais s'inscrit dans un mouvement inéluctable. Seul le député socialiste François Poupon y applaudit. Les élus de droite persistent à vouloir prendre l'initiative d'une nouvelle loi. C'est une mise en garde qui n'a pas de sens puisque nous sommes parfaitement favorables à la collectivité unique. Nous avons simplement critiqué les absences. L'accompagnement économique et financier qui n'existe pas, il est passé sous silence. Il n'est pas question de porter un jugement sur ceux qui pourraient venir après. Par contre, le président qui arrivait en fin de mandat ne pouvait pas interdire la démocratie de s'exprimer et que de nouvelles politiques, de meilleures politiques puissent se mettre en oeuvre. Gagner plus d'autonomie et même un statut fiscal, la majorité nationaliste continue de l'espérer. Ce processus s'inscrit dans le sens de l'histoire. Il y a effectivement quelques ouvertures, notamment sur la fiscalité pour les communes de Montagne, puisque c'est une proposition que nous avons faite et qui est retenue comme étant à étudier rapidement. Donc effectivement, on sent bien que les lignes bougent, mais effectivement, nous attendions aussi un discours beaucoup plus historique quant à sa dimension politique, même si le président s'est révélé être favorable lui-même à être personnel pour l'inscription de la cause de la Constitution, ce qui est une avancée par rapport à ce qu'il avait dit auparavant. L'adieu au président est chaleureux, mais les communistes sont toujours méfiants quant à cette fusion des collectivités. Nous regrettons qu'aujourd'hui, alors que le président de la République a parlé de démocratie, qu'il ne soit pas arrêté sur cet aspect des choses, puisque la collectivité unique verra le jour sans que les Corses n'aient été consultées sur cette question et nous pensons que ça reste un déni de démocratie. La marche est lancée. Il reste six mois ponctués d'élections pour cadrer les derniers préparatifs de la future institution. Ce que nous a dit le président de la République, c'est revendiquer par vous-même ce qui vous paraît important pour la Corse, et dans le consensus que vous saurez construire demain, en tout cas nous l'espérons, vous pourrez envisager des avancées, contre lesquelles, dans l'absolu, il n'est pas, puisqu'il a redit, y compris sur un plan constitutionnel. Une collectivité qui ne peut être remise en cause, mais dont les moyens manqueront, et là il y a consensus, tous les élus insulaires le reconnaissent.